Aujourd'hui, on a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se met en place, je dirais par le biais d'une proposition de loi, donc sans que le Conseil d'État ait donné son avis, c'est la création, à terme, mais ça a commencé tout de suite, d'un fichier central pour les cartes d'identité. Un fichier que personne n'a jamais voulu en France, qui a toujours été refusé. Les seuls qui l'ont fait, qui ont commencé, parce que c'est très long à mettre en place à l'époque, c'est le régime de Vichy. Toutes les puces qui contiendront les données biométriques, la taille, les empreintes digitales, etc., seront rassemblées dans un vaste fichier qui comprendra quand même 45 millions de fiches. Puis on va rajouter une deuxième puce. La deuxième puce, c'est une puce dite commerciale, ou une puce de transaction, c'est-à-dire que quand vous allez aller dans votre supermarché favori, il va vérifier votre identité grâce à la première puce, c'est la puce qui montre qu'il s'agit d'une vraie carte d'identité, elle n'a pas été volée ou falsifiée. Et grâce à la deuxième puce, vous allez pouvoir sécuriser vos moyens de paiement. Et puis on saura vos habitudes de consommation. Et puis en même temps, la police, grâce à ce fichier, saura où vous achetez. Et bien, pourquoi pas ce que vous achetez, combien vous dépensez, combien vous... dans quels sont vos endroits, vos fréquentations, il n'y a pas que les achats ou surmarché. On nous dit que c'est sur la base du volontariat. Mais voyez bien, celui qui arrivera et qui dira, moi je refuse, je préfère payer simplement avec la carte bleue, et vous ne vérifiez pas. On lui dira, monsieur, comme on le fait aujourd'hui avec les chèques, alors que c'est illégal, nous n'acceptons pas que vous ne payiez pas en mettant un sens de données identifiantes parce que nous avons reçu, comme on dit, trop de chèques ou trop de paiements sans provision. Ce qu'on conçoit, il faut protéger aussi les commerçants. On nous dit que c'est pour lutter contre le terrorisme, etc. Mais ça se fait déjà, depuis des dizaines d'années, depuis un siècle, avec des moyens de plus en plus perfectionnés, de plus en plus scientifiques, et de moins en moins d'erreurs. Et demain, ça sera à la portée de n'importe qui. Vous passez quelque part, vous laissez une empreinte, et on pourra avoir sur le fichier, savoir qui est passé là, etc. même si vous n'avez strictement rien fait. Et le fait que ce soit une proposition de loi, je rentre un peu dans le détail technique, fait qu'on n'a pas besoin de demander l'avis de l'acnive, on n'a pas besoin de demander l'avis du Conseil d'Etat, on n'a pas besoin de demander ce que nous apprend une étude d'impact pour voir comment ça peut fonctionner. Donc c'est le plus gros fichier de France, à la disposition de la police, à la disposition de la justice, à la disposition de tous ceux qui pourront rentrer dans ce fichier, et qui permettra de savoir exactement qui vous êtes, où vous êtes, si vous avez payé vos impôts, ce que vous avez acheté, si vous êtes en règle avec la sécurité sociale, avec le permis de conduire, un nombre de points. C'est donc une atteinte très très grave, potentiellement, à nos libertés individuelles, au droit à l'intimité, et demain, pourquoi pas, sur la puce, on mettra aussi des données biologiques. Votre groupe sanguin, vous dire, c'est indispensable, si vous tombez dans la rue, un accident, il faudra faire une transfusion de sang, tout ça est très bien. Pourquoi pas demain, le fait que vous portiez un pacemaker, pour pas qu'on vous ennuie quand vous passez à l'aéroport. Et puis après-demain, le fait que vous êtes diabétique, pour pas qu'on fasse attention, quand on vous sert un repas, enfin, vous voyez, on met le doigt, là, c'est Big Brother, on met le doigt dans une connaissance intime de la personne, et on sait d'expérience, et la CNIL le sait, plus il y a de fichiers, plus ils sont importants, et plus ils sont consultés, et donc vous avez demain des banques de données qui seront vendues, pourquoi pas, je prenais l'exemple de la personne qui est diabétique, et bien on vous le vendra, par exemple, à des fabricants de produits sans sucre. Bon, tout ça apparaît, demain, une assurance regardera, si vous avez une maladie rare, et elle vous imposera, bien sûr, refusera de vous assurer, vous assurera contre une surprime, bien plus importante. Donc on voit que se met en place une société où il n'y a plus aucune intimité, plus aucun secret personnel, plus aucun secret professionnel, plus aucun secret médical, et je peux vous assurer que ces conséquences peuvent être très très graves et bouleverser notre vie quotidienne. Merci. Merci.